Alors maintenant, on va terminer avec une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire avoir des données dans un espace où il y a beaucoup de dimensions. Alors, quand on pense aux dimensions en mathématiques, c'est parce que pour décrire la position sur une ligne, on a besoin d'une valeur. Alors, pour décrire la position sur un plan, par exemple, sur une carte, on a besoin de deux valeurs, longitude, latitude. Dans l'espace, on a besoin de trois valeurs, longitude, latitude, hauteur, par exemple. Et donc, si vous avez des données avec une colonne, c'est une dimension, deux colonnes, c'est deux dimensions, trois colonnes, c'est trois dimensions, et quatre colonnes, c'est quatre dimensions. Bon, on continue comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir dans notre espace, quand on pense à l'espace, on va penser normalement à ce que les mathématiciens appellent, bon, des variétés. En anglais, manifold. Ce sont des espaces dans lesquels, lorsque l'on regarde localement un point de l'espace, tout autour, les trucs se passent de façon euclidienne. Donc, il y a une définition formelle, là, qu'on pourrait utiliser, qui ne sera pas nécessaire dans le cours, étant donné qu'on ne fait pas de preuves, mais une variété, c'est un espace où, localement, tout a l'air euclidien, même si ça ne l'est pas nécessairement. Qu'est-ce que ça veut dire, euclidien? Euclidien, c'est vraiment, là, même s'il y a une définition mathématique, l'espace réel de notre vécu, où les objets ont des distances, là, avec des belles petites formules. Ici, on peut voir une variété à deux dimensions, le globe terrestre. Le globe terrestre se comporte à tous les points, à tous les endroits de la Terre. On a vraiment l'impression que la Terre est plate. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de théories, là, où on peut, pour des farfelus, le qu'est-ce que vous démontrez que c'est une conspiration et que la Terre est plate, c'est parce que, c'est parce qu'elle a l'air plate, la Terre. C'est un, c'est une variété. Et, sur Terre, on va utiliser deux chiffres. C'est vraiment à deux dimensions, même si c'est une sphère. Utiliser deux chiffres, c'est pas une erreur. On va décrire exactement n'importe quel point sur une sphère avec longitude et latitude. Par contre, sur la sphère, bon, on n'a pas, c'est pas complètement euclidien. Si vous faites des triangles, là, les angles vont pas additionner à 180. Un exemple de variété bizarre, c'est l'anneau de Moïbus, où on aura, ici, une variété à deux dimensions, aussi, comme la Terre, qui vit dans un espace à trois dimensions. Mais, l'anneau de Moïbus, ce qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'un seul côté. Bon, pensez-y. Une autre variété, ici, on aurait cette ligne-là. Donc, l'anneau de Moïbus, que vous voyez ici, c'est une variété à deux dimensions, dans un espace à trois dimensions. Et, ce qui est intéressant, c'est que le ruban a un seul côté. Bon, c'est pas un cours de topologie, mais vous y réfléchirez un peu. Cherchez le ruban de Moïbus. Ici, en bas, on a un exemple typique d'une valeur, une espèce de fil de fer en spirale. On aura donc un espace à une seule dimension qui se déplace, qui est contorsionné dans un espace tridimensionnel. Et, peu importe où vous êtes, sur ces trois espaces-là, localement, ça se passe un peu comme si c'était un monde euclidien où il n'y a pas de courbure. Mais, globalement, évidemment, ces espaces-là sont courbés à l'intérieur d'un espace qui est plus grand. Et, il y a un chapitre où on va s'amuser à essayer de dérouler les strudels qu'on a construits en ramassant nos données bidimensionnelles dans un espace tridimensionnel ou même un peu plus loin. Ça va être un de nos objectifs dans un chapitre du cours. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'espaces multidimensionnels, souvent, on n'aura pas cette espèce d'effet où les objets sont proches les uns des autres de façon intuitive, un peu comme sur le globe terrestre. OK? Et donc, on peut avoir quelque chose qui est plus subtil, comme, par exemple, lorsqu'on fait la compression des images JPEG. On pourrait penser que lorsqu'on a une image, bien, c'est un vecteur multidimensionnel, je l'ai déjà mentionné. Et, lorsqu'on va compresser, on pourrait penser qu'on a encore un vecteur multidimensionnel, mais qui est beaucoup plus petit. Et donc, on a réduit le nombre de dimensions. Et donc, comme si on fixe le niveau de compression, on peut représenter toutes les images pour un certain taux de compression, on aura finalement que les images qui nous intéressent, on peut dire qu'elles vivent dans une variété qui vit dans cet espace multidimensionnel. Et tout ça, c'est fort intéressant. Je vais y revenir quand on va parler de réduction de dimensionnalité, même si la compression de type JPEG n'est pas une technique qu'on va utiliser pour résoudre les dimensionnalités. C'est vraiment une technique de compression ici. Et nous, lorsqu'on réduit les dimensions, notre objectif n'est pas uniquement de comprimer. Alors, vous voyez que, lorsqu'on compresse une image, on n'a pas une perte au niveau visuel. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les dimensions qu'on va enlever, c'est des dimensions qui ne nous intéressent pas. Ce qu'on enlève, c'est de l'information qui ne nous intéresse pas. On ne voit pas la différence une fois qu'on a enlevé cette information-là. Par contre, ça peut nous jouer des tours parce que, lorsqu'on vit dans des espaces multidimensionnels, le concept de distance est complètement différent. Le concept de distance, genre euclidien, perd toute sa signification dans un espace multidimensionnel parce que, lorsque le nombre de dimensions augmente, on fait face à des paradoxes qui sont assez fascinants. Un des effets de ce paradoxe-là, c'est la stupéfaction que les gens ont au niveau de ce qu'on appelle les exemples adversariels. Donc, il y a eu tout un choc dans la communauté lorsque l'on a eu les premières expériences où on montrait qu'un algorithme qui fonctionne très, 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 très bien pour reconnaître des images pouvait être trompé pour donner une réponse totalement mauvaise par ce qu'on appelle un exemple adversariel. Qu'est-ce que c'est un exemple adversariel? C'est un exemple où on a modifié l'image de façon à peu près imperceptible et que, comme résultat, on a obtenu que l'algorithme donne une mauvaise réponse. Le problème, c'est que dans une image, il y a vraiment énormément, mais vraiment énormément de dimensions et l'algorithme utilise très peu de ces dimensions-là. Et donc, lorsqu'on utilise la distance, on pourrait penser que la perturbation qu'on a faite à l'image, c'est une petite perturbation et que, comme on ne voit pas de différence, le système devrait être capable de reconnaître. Mais ça, ça montre la limite de notre capacité à comprendre qu'est-ce que c'est la distance, finalement, dans un espace multidimensionnel. Nous, on ne voit pas ici, là, 3 millions de chiffres. Et donc, on n'évalue pas la distance euclidienne d'aucune façon. La distance euclidienne a changé de façon significative et le système plante tout simplement pour ça. Mais nous, on projette ça, finalement, dans un point sur la variété. Et nous, ces différences-là, ça ne fait pas partie de l'espace qui nous intéresse. Et donc, on ne voit à peu près aucune différence. Soit dit en passant, les erreurs sont adversariales. Ce n'est pas du bruit qui a été ajouté. Lorsque les gens disent qu'on ajoute du bruit, si vous ajoutez du bruit, le système va bien se comporter. Jusqu'à ce que le système perde sa capacité. Le système ne va pas systématiquement reconnaître des autruches. Pour obtenir ce genre de résultat-là, il faut vraiment avoir un exemple adversarial où la perturbation, elle a été choisie de façon vicieuse, vraiment, pour que le système se trompe. Et c'est à cause de la proximité. Le concept de proximité en 2D, OK, est extrêmement trompeur. Si vous prenez un point au hasard en 2D, il y a des valeurs qui sont proches et il y a des valeurs qui sont loin. La plupart des valeurs sont loin et il y a quelques valeurs qui sont proches, OK? Si vous avez des images, vous n'avez pas deux dimensions, vous avez peut-être 3 millions de dimensions. Cette intuition-là casse complètement. Pourquoi? Parce que, regardez, imaginez qu'on a... Imaginez qu'on choisit des nuages de points. J'ai voulu faire une expérience réelle avec des données réelles. Donc, je choisis des points. Pour chacune des coordonnées, ça varie entre 0 et 1 de façon uniformément distribuée. Donc, c'est des points aléatoires sur chacune des dimensions. Et j'ai deux fois des nuages de 100 points, mais avec exactement la même distribution. Et donc, je vais obtenir à peu près exactement 10 000 paires, étant donné que je compare deux nuages. J'aurais pu comparer le nuage avec lui-même, mais les chiffres auraient été moins élégants. Donc, je compare les deux nuages et je regarde les distances. Et là, lorsqu'on est en deux dimensions, on voit qu'il y a, ou en une dimension, c'est encore pire, on voit qu'il y a des éléments qui sont proches, il y a des éléments qui sont moyennement loin et il y a des éléments qui sont très loin, OK? Et donc, la distance va être distribuée, OK, entre proches et loin, OK? Et d'une façon qui nous semble raisonnable. On va avoir la plupart des points qui sont à plus que 100 ou que 1000 ou etc. lorsqu'on fait la distance euclidienne. Mais quand on augmente le nombre de dimensions, ce qui se passe, c'est que la forme de la courbe prend une espèce de valeur extrême, OK? Et lorsqu'on arrive à 16 dimensions déjà, OK, il n'y a personne qui est très, très proche et il n'y a personne qui est très, très loin. Tout le monde est à peu près à la même distance. Et si vous prenez un cas qui paraît extrême en géométrie, imaginez 65 000 dimensions. En géométrie, c'est extrême. Tout le monde est à la même distance. Si vous prenez la distance euclidienne, OK? Un point au hasard est aussi proche de tout le monde que tout le monde est aussi loin que tout le monde. Parce qu'il y a trop de dimensions. Il y a trop de façons de se déplacer dans cet espace-là. Et 65 000 dimensions, si vous voulez être un extraterrestre qui vit dans un monde avec ce nombre de dimensions-là, c'est inimaginable. Mais 65 000 dimensions en sciences des données, c'est une toute petite image. Il y a beaucoup, beaucoup de données qu'on a qui ont beaucoup de dimensions. Il faut donc en tenir compte. Et on a vraiment un paradoxe, OK? Dans un espace à très, très haute dimension, tout le monde est à la même distance. On ne peut pas utiliser la distance euclidienne pour séparer les objets de très, très grandes dimensions. On voit ici un agrandissement du graphique que j'ai montré tout à l'heure, où vraiment, on se rend compte que le cas à petite dimension, une, deux ou même quatre, ça va bien. Mais quand on arrive au-dessus de 100 dimensions, c'est fini. Tout le monde est à peu près à la même distance. Sous-titrage Société Radio-Canada